et bien salut tout le monde c'est le 75 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ma série road to agro donc dans cet épisode on part avec 13000 crédit donc c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal donc les ventes du dernier épisode on va les retirer puisque ça va pas nous intéresser aujourd'hui donc voilà on part avec 12 917 crédit comme je vous ai dit donc c'est vrai que j'avais pas sorti d'épisodes de cette série donc ça fait un peu longtemps donc voilà ça y est maintenant il est là donc on investit sur la taxe et millionnaire voilà on investit sur neuf joueurs donc il ya des joueurs de bpl et enfin que des genres de bpl sauf mandanda donc voilà ces joueurs ce sont des valeurs sûres pour la taxe et millionnaire je vous les conseille encore une fois donc comme je vous l'ai dit ne vous inquiétez pas vous allez réussir à faire des bénéfices grâce à cette technique donc pour cet épisode on commence avec un baba le défenseur gauche de chelsea qu'on a acheté 1300 crédit et qu'on va revendre 2100 crédit donc je reliste tous les jours tous les joueurs à peu près 800 plus cher mais des fois je les reliste 1000 plus cher mais normalement c'est toujours 800 plus cher voilà on continue avec un gabriel donc mes joueurs ont été tout le temps des styles et un minimum 7 contrats donc voilà un gabriel le défenseur central d'arsenal tout simplement qu'on a acheté à 1300 crédit que je vais vendre à 2000 crédit donc cette fois ci j'ai listé à 700 plus cher donc voilà on continue avec forster qu'on a acheté 1000 crédit qu'on va revendre 1800 crédit donc 28 contrats 92 de forme bon normalement il devrait avoir un peu plus de forme donc c'est pour ça que je les liste seulement 8 100 crédit plus cher donc voilà luke show ensuite le défenseur gauche de manchester united tout simplement en style garde 21 contrats et 95 de forme que j'ai acheté 1600 crédit que je vais relister à 3400 crédit mais bon j'avais fait une erreur donc du coup lorsque j'ai revendu luke show j'ai abaissé son prix puisque j'avais fait une erreur donc faut faire attention donc voilà donc j'avais fait une erreur sur luke show tout simplement donc voilà c'est pour ça qu'il a mis du temps à se revendre donc on continue avec lens en style maestro que j'ai acheté 1500 crédit que je vais relister 2300 crédit tout simplement donc voilà je laisse 800 plus cher donc on continue avec un kieran dips acheté pour 1500 crédit avec un style charnière 34 contrats et 99 de forme c'est super pour la revente tout simplement donc je vais le relister à 2400 crédit donc ça va se revendre vu qu'il a 34 contrats donc voilà lamella 18 contrats acheté pour 1400 crédit avec un style moteur et 99 de forme donc je le reliste à 2100 crédit donc voilà le joueur banal ensuite mandanda le seul joueur de ligue 1 tout simplement donc j'ai acheté pour 2100 crédit donc il avait 45 contrats et 99 de forme et style mur donc du coup j'ai décidé de le relister 1000 crédit plus cher donc à 3100 donc voilà on continue avec bakarysania le défenseur droit de manchester city acheté pour 1000 crédit que je vais relister 1900 crédit en style pilier donc voilà ça fait neuf joueurs donc j'ai pas pu investir sur 10 joueurs mais bon c'est pas grave j'ai déjà investi tous mes crédits sur cette technique donc voilà en espérant faire le maximum de bénéfices tout simplement donc du coup normalement on se retrouve juste après les reventes donc du coup j'ai 17 mille crédit donc dans cette première vague de vente on a fait 5000 crédit de bénéfices donc c'est plutôt pas mal seulement neuf joueurs donc là on va pouvoir investir beaucoup plus de joueurs donc on va faire beaucoup plus de bénéfices de comme vous pouvez le voir luke show j'ai baissé son prix pareil pour mandanda puisque j'avais oublié de relister à chaque heure donc vu que c'est mon c'est vu que c'est mon compte secondaire mais sinon le reste ça s'est vendu au prix auquel je les avais listé normalement donc voilà on a 17 mille crédit donc c'est plutôt pas mal on se retrouve pour la deuxième vague de vente vente d'achat donc du coup on est reparti pour la deuxième vague de vente nous voilà j'ai encore investi tous mes crédits mais cette fois ci j'ai encore investi sur plus de joueurs donc voilà on commence avec un kieran gibbs 9 contrats 94 de forme acheter 1100 crédit et 1900 crédit donc voilà 800 plus cher le basique on continue avec un ogbona style ombre cette fois ci acheter 1300 crédit que je vais rester 2300 crédit ensuite un mignolet acheter 1400 crédit en style chat 26 contrats et 99 de forme que je vais relister à 2300 crédit on continue avec du feu et de langue donc c'est vrai que sur cette vague de vente j'avais pas mal de joueurs avec pas mal de contrats donc voilà j'ai pu faire beaucoup de ventes enfin pour beaucoup de bénéfices sur cette vague de vente donc voilà on continue avec un grade l en style vista que j'ai acheté 1300 crédit que je vais relister 2100 crédit donc du coup si vous voulez faire de la tech chute millionnaire n'hésitez pas à utiliser les joueurs que j'utilise dans cet épisode tout simplement de voilà il marche extrêmement bien donc notamment du ouf gradelle etc voilà ça marche super bien je vous les conseille donc sinon en parlant des ventes on continue avec un hurricane 99 de forme 13 contrats que j'ai acheté 1400 crédit que je vais relister 2300 crédit donc faites attention puisque à la fin lorsque j'aurai tout vendu il ya des joueurs auxquels gp c'est le prix de revente tout simplement donc faut faire attention à ça donc voilà on continue avec un luxe chaud que j'ai acheté 1300 crédit que je relise 2100 crédit un nium en style catalyseur donc pour les défenseurs droit et gauche le style catalyseur c'est plutôt pas mal vu que ça augmente la vitesse et les passes donc voilà on finit avec un randon acheté 1200 crédit que je reliste 2100 crédit donc on se retrouve directement pour vous montrer les revente tout simplement à j'ai presque 25000 crédit donc c'est plutôt pas mal on a fait pas mal de bénéfices on sait pas beaucoup mais bon c'est bien pour le début de cette série tout simplement donc voilà vous pouvez voir les prix de revente n'hésitez pas à faire pause pour voir plus en détail donc tout simplement voilà on termine avec cet épisode avec les bénéfices donc du coup dans cet épisode on aura débuté avec 12 917 crédit et on aura fini cet épisode avec 24 540 crédit donc ça nous fait un bénéfice de 11 1623 crédit donc c'est plutôt pas mal certes c'est pas un énorme bénéfice mais ça fait quand même plaisir puisqu'on a quand même presque doublé nos crédits donc ça c'est plutôt pas mal donc en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un plus bleu à partager et à vous abonner sinon moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut